Je vous invite simplement, avant de plonger dans la parole de Dieu, à placer votre main sur votre cœur et on va prier. Seigneur, merci pour cette occasion de plonger ensemble dans l'œuvre de Dieu. Merci parce que ta grâce est là, ta faveur est sur nous et ton esprit nous conduit dans toute la vérité. Tu nous fais entendre aujourd'hui les battements de ton cœur, Père Céleste, et tu nous fais goûter de ta bonté afin d'aller ensemble là où tu as destiné ton peuple d'arriver. Pour ta gloire et pour l'élargissement de ton royaume, nous prions au nom de Jésus. Et tout le monde a dit? Amen! Eh bien, Pasteur Robert, finalement, il a tout dit parce que le Saint-Esprit m'a dit cette semaine, tu vas parler de comment préparer un jeûne. Ça tombe bien parce qu'à partir de dimanche prochain, sept jours, jour pour jour, depuis aujourd'hui, nous allons aller ensemble dans cette œuvre magnifique, profonde et puissante que le Saint-Esprit fait par le jeûne de Daniel. Alors, je commence par regardant un certain homme dans le Nouveau Testament qui s'appelle Jean-Baptiste, dans Luc 1, versets 15 à 17. Et les propos au sujet de cet homme reflètent ce que le Saint-Esprit va faire dans nos vies cette semaine. OK? Donc, vous êtes avec moi? Luc 1, verset 15. Jean-Baptiste, n'oubliez pas, il était nommé le plus grand parmi les prophètes. Et voici ce que la Bible dit à son sujet. « Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni le cœur enivrant. Il fait un type de jeûne, si vous voulez. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. » Pourquoi tout ça? Regardez la fin de la phrase. « Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Ce passage décrit non seulement un homme de grande valeur et de grande puissance, mais décrit également ce que le Saint-Esprit veut faire de nos vies, faire cette semaine, de cette semaine qui précède le jeûne de Daniel. Parce que Dieu prépare un peuple bien disposé. C'est la clé pour bien vivre le jeûne de Daniel. C'est pour cela, le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, « Préparez-vous pour le jeûne. » Parce qu'en même temps, vous allez vous préparer pour l'agrandissement. Effectivement, le thème du jeûne, c'est allonger vos cordages, affermissez vos pieux, élargissez l'espace de votre tente. Et nous allons creuser ce thème tout au long de ce mois-ci. Mais étant donné que c'est tellement important pour notre avenir, vous et moi, novice ou ancien, peu importe, l'œuvre de Dieu a une importance pour agrandir notre impact. La préparation est impérative. La préparation est nécessaire. Il faut comprendre pourquoi se préparer, afin de bien prévoir cette semaine de manière spirituelle, de manière mentale et même de manière concrète. À la fin, on va regarder les petites astuces concrètes. Ça vous va? OK. Pourquoi la préparation de ce jeûne est tellement importante? Point numéro un, c'est parce que le jeûne, s'il soit un jeûne partiel ou un jeûne total, le jeûne est efficace seulement quand le cœur est bien disposé. Je sais que vous avez passé un très bel été, vous avez vécu des belles choses, goûté des belles choses. Et là, quand le Seigneur nous rassemble à nouveau pour cette rentrée, il cherche un cœur bien disposé, un cœur disponible pour lui, un cœur sensible à son esprit, un cœur réceptif à ses directifs. Vous vous rappelez de la prière du roi David dans le psaume 51, verset 12, dans la version Louis II. Il a crié, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc, il y a l'œuvre de création qui va se faire en nous, un cœur pur. Et il y a une œuvre de renouvellement. Pour nous qui connaissons le jeûne de Daniel depuis son début en 2003, c'était l'année de la canicule. Et c'était ça, il y a 16 ans, qui nous a motivés à déclencher cet événement annuel pour que l'Église soit mobilisée ensemble dans la prière, dans l'intercession, dans la recherche du cœur de Dieu. Alors, pour cela, il faut avoir un cœur bien disposé. Il y a des hommes et des femmes dans la parole de Dieu qui nous ont montré les effets, les fruits, quand le peuple avait un cœur bien disposé. Un exemple, si vous voulez le lire chez vous cette semaine, se trouve dans 1 Chronique 29. Un certain roi, Ézéchias, s'est rendu compte que le peuple de Dieu était loin de Dieu. Et c'est lui qui a pris des initiatives pour remettre en place les choses nécessaires pour refléter la gloire de Dieu. C'est lui qui a appelé le peuple à la consécration. Donc, vers la fin de ce chapitre, on découvre que le peuple se réjouit en apportant leur sacrifice à l'Éternel. Et pour nous, finalement, une période de jeûne est un type de sacrifice. On renonce à certaines choses, non pas pour perdre des kilos, ce n'est pas ça l'objectif, sinon c'est un régime, ce n'est pas un jeûne. On renonce à certaines choses pour les placer sur l'autel. Seigneur, je t'offre ce qui me plaît. Pour moi, le Seigneur, chaque année, m'a rajouté certains éléments qu'il voulait que j'offre comme sacrifice. Je me rappelle une année, c'était le sel. Parce qu'il m'a fait voir, vous êtes le sel de la terre. Et à quoi ressemble l'alimentation sans sel? Il n'y a pas de goût, c'est fade. Donc, il m'a dit pendant trois semaines, non seulement tu adhères à toutes les consignes de l'Église, mais tu supprimes le sel. Je vous dis, c'était une révélation. Les choses n'avaient plus le même goût. Et je me suis rendu compte à la fin combien l'Église n'a pas un bon goût si elle n'est pas le sel de la terre. Une autre année, le Seigneur m'a demandé de mettre sur l'autel le piment. Alors là, j'avoue, c'était dur. Je ne suis pas particulièrement attachée à des choses sucrées. Mais le piment? J'ai dit, Seigneur, là, tu demandes beaucoup pendant ces trois semaines. Même pas une goûte sur mes légumes? Eh bien, non. Et j'ai compris que ce piment représentait le feu de Dieu. mais si ça manque, oh là là! Les plats ne sont plus les mêmes. Trois semaines, j'ai placé ce sacrifice, entre guillemets, sur l'autel et j'ai appris que le Seigneur peut bien donner des directives spécifiques et personnalisées à chacun de nous. Mais le fruit de tel sacrifice, à la fin, c'est la joie. Le fruit de tel sacrifice, c'est l'accélération de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Qui veut voir l'accélération de l'œuvre de Dieu? Eh bien, c'est le moment d'anticiper cela par la préparation. Cette semaine, c'est la semaine de préparation. Cette semaine, c'est le moment de renouveler renouveler un cœur, un esprit bien disposé à offrir à Dieu les choses qui nous plaisent. Alors, vous allez voir sur le site jeûnededaniel.com Pour nous, le jeûne de Daniel consiste de renoncer à la viande, à l'alcool, à tout produit animalier et au sucre raffiné, certaines choses auxquelles nous sommes très, très attachés. On va les offrir ensemble à partir de dimanche prochain comme sacrifice à l'éternel. Vous êtes partant? Et ça marche. Si vous êtes tout nouveau dans le jeûne de Daniel ou si vous avez fait ça déjà depuis 16 ans, vous allez voir que votre attitude du cœur va déterminer l'efficacité de votre jeûne. Vous êtes prêts? Bien. Première raison, donc, le jeûne est efficace seulement quand le cœur est bien disposé. Maintenant, nous avons souligné, vous allez voir ça dans le guide et dans les posters autour. Cette année, nous poursuivons l'agrandissement. C'est un peu le thème du jeûne. Et je découvre cette semaine que tout agrandissement personnel ou collectif exige une certaine élasticité. Ça, c'est la deuxième raison de se préparer. pourquoi? De la même manière qu'avant d'aller faire du sport, tu dois faire des étirements pour les muscles. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te faire mal. N'est-ce pas? Ou, Sophie et Sam, c'est vrai, n'est-ce pas? Avant de chanter, vous êtes obligés de faire des vocalisations pour étirer, pour préparer les cordes vocales. Vous comprenez? Donc, spirituellement, c'est parallèle. une préparation pour l'agrandissement exige un échauffement spirituel. Et si nous comprenons que Dieu a prévu ce mois-ci pour nous étirer, nous faire déployer nos ailes, nous faire grandir, nous faire élargir notre impact, gagner du terrain, c'est très, très important de se préparer. On ne change pas du jour au lendemain. on anticipe et on se prépare comme des muscles ou des cordes vocales se préparent. Pourquoi? Pour bénéficier pleinement de cette période de trois semaines de jeûne. Troisième raison, tout agrandissement rencontre l'opposition. Et je vous assure, ceux et celles qui décident de s'engager pendant trois semaines de jeûne, vous allez rencontrer de l'opposition. c'est inévitable. Même, tout le monde n'a pas apprécié le ministère de Jean-Baptiste. On a vu comment il agissait avec la puissance et l'esprit d'Élie, mais il y avait certains qui disaient de lui, Jean-Baptiste est venu, mangeant pas de pain, buvant pas de vin, et vous dites, il avait un démon. Tout autour du ministère de Jean-Baptiste, Jésus a remarqué qu'il y avait de la résistance, de l'opposition, des confrontations. On n'est pas d'accord avec son ministère. On n'est pas d'accord avec le jeûne de Daniel. Cette attitude-là, vous savez de quoi je parle? Vous avez déjà entendu ces voix comme ça? Ces voix religieuses, ces voix critiques, ces voix mensongères. À quoi ça sert de jeûner? On est dans le Nouveau Testament quand même. C'est religieux faire un jeûne. Ça vous est arrivé d'avoir ces pensées? Mais vous savez d'où bien ces voix-là? Ces forces démoniaques qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Ces forces démoniaques qui veulent arrêter l'agrandissement du peuple de Dieu. Ces forces démoniaques qui ne font que mentir. Et je dis, ça suffit. On ne va plus écouter ces voix. on ne va plus céder et se faire victime de cette opposition. On ne va plus laisser régner dans nos têtes les notions, les idées, les esprits religieux. Parce que tout de suite, ça va freiner l'œuvre de Dieu. Dieu dit, je veux accélérer. La voix religieuse dit, je veux que tu te ralentises. Vous avez le choix. cette semaine, cette semaine, de préparer pour l'opposition et d'être équipé quand cette voix mensongère arrive. Au nom de Jésus, non, je renonce à quoi ce mensonge et j'adhère à la vérité de Dieu. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous allez découvrir la puissance du jeûne, la liberté du jeûne. Si vous faites un jeûne partiel ou un jeûne total, vous allez goûter quelque chose dans la présence de Dieu cette année qui dépasse toutes les années précédentes. Voici ce que le Saint-Esprit vous dit, frères et sœurs. Mais pour cela, il faut se préparer. Il faut se rendre compte que l'opposition va s'élever et être armée contre cette opposition. Vous vous rappelez comment Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours. Nous ne faisons que 21 jours. Et en plus, c'est un jeûne partiel. Nuit, ni nourriture, ni eau. Pendant 40 jours, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Et là, il a rencontré du sérieux oppositions. C'était le diable lui-même qui est venu contre Jésus. Et il avait tenté. Après le jeûne, le diable arrive. Si tu es le fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir des pains. Après 40 jours, vous imaginez comment Jésus avait faim? C'est même marqué dans la Bible. Comment il a répondu Jésus à cette opposition, à cette tentation? Il est écrit. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans des moments de faiblesse, pendant le jeûne, sachez que vous avez une nourriture riche. Et c'est là qu'il sera votre délice à la place des choses que vous avez mises sur l'autel. » Il est écrit. « La vérité, la richesse, la puissance, la nourriture de la parole va rassasier votre âme. » Comme ça, vous allez être équipés pour l'opposition. Une deuxième fois, le diable est venu. La deuxième fois, Jésus aussi, il dit, « Il est écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et puis, la troisième fois, il dit carrément, « Retire-toi, Satan. Je ne veux plus entendre ta voix. » Et Satan l'a laissé tranquille. Donc, trois fois, il a rencontré l'opposition pendant le jeûne. Trois fois, il était armé par la parole de Dieu pour repousser cette opposition et marcher dans la victoire et demeurer dans la volonté de Dieu. Et cela se prépare. Et quand je relus ce passage, en fait, cette semaine, je me suis dit, comment est-ce que Jésus s'est préparé pour ces quarante jours? Parce que nous trouvons ce récit dans Matthieu 4. Donc, j'ai décidé, on va regarder les versets précédents. parce que ces versets-là vont nous montrer comment Jésus lui-même n'a pas pris à la légère la préparation. Il a vécu quelque chose de très profond, de très puissant. Et le Saint-Esprit va nous aider cette semaine à vivre ces mêmes choses. Vous voulez voir ce que c'est? Non? Ok. Je vais. Vous voulez voir comment Jésus s'est préparé pour le jeûne? Ok. D'accord. Le micro marche toujours. Qu'est-ce qui a précédé le jeûne de Jésus? Comment s'est-il préparé? Matthieu 3, versets 13 à 17. Et quand vous lisez ça sur l'écran, vous allez comprendre comment le Saint-Esprit vous interpelle. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean, même s'y opposait en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. » Jésus lui répond « Regardez bien. Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. et Jean ne résistait plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. » Quelle belle préparation. Les cieux au-dessus de Jésus se sont ouverts. « Et voici le Saint-Esprit descend comme une colombe sur lui. Et voici une voix qui fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Waouh ! Quelle expérience pour le Fils de Dieu juste avant son jeûne. Lui qui est pour nous un exemple, n'est-ce pas ? Lui qui est le premier-né de plusieurs frères. Regardez bien. Trois choses que je tire, que j'extrais de ce passage qui nous parle en préparation d'un jeûne si important dans le cœur de Dieu. La première chose, il faut savoir que le baptême de Jean était un baptême de repentance. La repentance veut dire quoi ? Un changement. Surtout un changement de mentalité. Dans ce contexte-là, Jésus a décidé de suivre ce que disait la loi et d'honorer l'esprit de repentance. La repentance pour vous et moi est une préparation nécessaire si nous voulons avoir un cœur bien disposé, si nous voulons être équipés pour l'opposition, si nous voulons bannir de notre mentalité toute résistance et toute opposition. C'est un changement radical de mon attitude, de ma manière de fonctionner, de ma manière d'agir. Repentance. Je sais que cet été vous avez certainement vécu des belles choses. Peut-être vous vous êtes laissé aller. Peut-être dans l'effort ou la tentative de se détendre. on a permis certains compromis. On a permis certaines mauvaises habitudes de s'incruster à nouveau. On a justifié certaines mauvaises attitudes. Cette semaine, le Saint-Esprit va mettre son doigt sur ces attitudes-là. Et cela fait partie de la préparation. parce que la repentance va forcément précéder l'accélération et l'agrandissement auquel Dieu nous appelle, frères et sœurs. Et peut-être à la fin aussi, le Saint-Esprit va nous appeler à la repentance. On verra ça. Mais l'essentiel est de comprendre le contexte avant de faire le jeûne et avant d'entrer dans son ministère. Jésus a honoré cette œuvre de répentance. Deuxième chose, Jésus s'est donné à l'obéissance. Remarquez ce qu'il a dit à Jean. Je dois faire ce qui est juste. Je veux que nous accomplissions ce qui est juste, ce qui est correct. Il n'a pas protesté. Il n'a pas dit ça c'était la loi de Moïse. Enfin, je n'ai pas entendu Papa Céleste me parler de cela. Non, il a respecté ce que Dieu avait envoyé par son messager sous forme de la loi. Il ne s'était pas considéré au-dessus de la loi. Il était venu non pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Et dans son premier exemple, il a même adhéré au baptême de Jean-Baptiste. Quelle humilité! Quelle révérence! Quelle obéissance! J'ai envie de dire. Si nous voulons aller plus loin dans les choses du Seigneur, l'obéissance est obligatoire. Et cela fait partie de notre préparation pour le jeûne. C'est là qu'on décide ok, comme on a chanté, prends tout. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mes idées Seigneur, prends mes projets Seigneur, prends mes désirs. Tout ce que je possède t'appartient. J'obéis à ta parole, j'obéis à ta volonté. Et si je décide cette semaine d'obéir à Dieu dans ce qu'il me dit pour le jeûne, c'est là qu'on va vivre des grands percés. Mais dès le départ, il ne va pas forcément falloir trois semaines pour la percée, mais dès dimanche prochain, dès qu'on fait la prière de clôture, on y plonge ensemble. Ensemble, vous ne faites pas le jeûne tout seul dans votre coin, frères et sœurs. quand nous choisissons d'obéir à Dieu, il y a toujours un fruit, il y a toujours une victoire qui va suivre, il y a toujours une percée qui va suivre. Et Jésus nous a donné l'exemple. J'ai l'impression que dans le corps de Christ, en général, je vais dire mondialement, il y a comme une fausse notion de ce que c'est la grâce de Dieu. Une notion tordue, une idée pervertie de la grâce qui fait que certains chrétiens justifient tout, toute forme de désobéissance, toute forme de compromis. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Selon Tite, il est marqué que la grâce de Dieu a été donnée pour nous instruire comment vivre dans la sainteté. C'est une paraphrase. mais cette grâce nous donne le pouvoir de surmonter. On a parlé pendant deux semaines de l'excellence de la grâce. Cette grâce-là n'est pas une occasion de tout faire et faire n'importe quoi. Vous comprenez? Cette grâce-là, si on saisit bien le prix que Jésus a payé pour notre grâce et notre pardon et pour l'amour, cette grâce nous transforme. Cette grâce fait de nous quelque chose que nous ne nous étions pas vraiment avant de connaître Jésus. Cette grâce nous fait faire entrer dans notre vraie identité comme enfant de Dieu, y compris un enfant obéissant. La grâce n'est pas une excuse pour ne pas obéir à Dieu. Oh, tu sais, Pasteur Catherine, je préfère marcher sur la grâce. Vous, vous imposez des lois. Ce ne sont pas des lois, c'est des révélations que Dieu nous a données. et cette grâce va opérer de manière puissante dans nos vies si nos cœurs sont bien disposés et décider d'obéir comme Jésus. Il ne s'agit pas de dicter ou d'être tyran spirituel. Il s'agit de partager avec le peuple de Dieu un appel collectif et d'y aller ensemble. Amen. Donc, repentance, obéissance et la troisième chose, et ça, c'est magnifique. Jésus entend la voix du Père audiblement. Qui veut entendre la voix du Père Céleste? Cette semaine, ça fera partie de votre préparation. En parlant à Jésus, il a confirmé quelque part son identité. Il a confirmé sa relation. Voici mon fils. il a confirmé son appel. Il a confirmé cette intimité qui était réservée pour enfants de Dieu. D'autres termes, on ne jeûne pas, on ne fait pas un jeûne pour obtenir l'amour de Dieu. Vous comprenez? On ne fait pas un jeûne pour obtenir l'approbation de Dieu. Cette révélation est venue sur Jésus avant le jeûne. Et c'est pour cela que ça faisait partie de sa préparation pour les 40 jours au désert. Entendre la voix du Père change tout. Entendre la voix du Père vous permet de réaliser qui vous êtes et à quel type de relation avec Dieu vous êtes appelé. Alors, cette semaine, cherchez à entendre la voix de Dieu, le Père. Cherchez à comprendre les projets de Dieu par rapport à vous. Cherchez à entendre les battements de son cœur parce que cela va vous équiper pour les trois semaines à suivre. Vous avez sept jours devant vous à partir d'aujourd'hui pour rentrer pleinement dans cette période de préparation. Et puis, une dernière raison, pourquoi se préparer? Pourquoi juste ne pas penser au jeûne à partir du culte dimanche prochain? C'est quand même spécial parce que je pense si ma mémoire est bonne, c'est la toute première fois que le Saint-Esprit nous donne un dimanche une semaine avant le début du jeûne pour préparer en septembre, il me semble. En tout cas, la dernière raison, c'est parce que la période de jeûne est une période de transition et cette transition est très importante dans nos vies. Cette transition doit être préparée. C'est comme quand un élève passe d'une classe à la classe suivante qui sont les parents qui ont fourni des cahiers de travail cet été pour préparer la transition à leurs enfants. Moi, je faisais ça tous les ans pour mes filles. On partait ou on restait sur place. Il y avait au moins deux cahiers à faire pour les révisions. Pourquoi? Parce que la transition est importante. La transition te permet d'évoluer dans le bon sens. La transition nous appartient tous. parce que même par l'exemple de Jésus je vois que sa présence son baptême son jeûne son ministère c'était une transition de l'ancienne alliance à la nouvelle. Donc, je vois cette période devant nous. Disons tout le mois de septembre c'est pour nous la période de transition. Transition de quoi? Eh bien certains feront une transition d'enfant en adulte spirituel. Certains feront une transition de spectateur en participant dans l'œuvre de Dieu. Certains feront une transition de victime en vainqueur. Certains feront une transition de croyant simplement en véritable disciple. Certains ce mois-ci feront la transition de disciple en ministre. instrument instrument de Dieu tuyau de sa puissance tout comme Jésus à la fin de son jeûne il a commencé son ministère avec la puissance du Saint-Esprit et là il a vu des miracles des signes des prodiges. Certains vont vivre une transition de consommateur en distributeur parce que le temps est venu pour ceux qui sont assis depuis des années recevant 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 de donner maintenant. Et je ne dis pas que c'est seulement important de donner dans l'Église il est important pour l'Église de se donner pour le monde. C'est ça notre objectif final. C'est ça agrandir l'impact. C'est ça élargir l'influence du royaume de Dieu. Donc vous voyez cette transition se prépare. c'est le moment d'entrer dans ce mouvement du Saint-Esprit et coopérer avec lui. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous êtes sérieux ce mois-ci? OK. C'est bon signe. Vous allez pouvoir vivre cette transition pendant le jeûne de Daniel si vous vous préparez cette semaine. C'est ça la clé. Vous voyez un jeûne ce n'est pas seulement une discipline qu'on s'impose. C'est l'expression d'un désir. Vous voyez la différence entre discipline et désir? Mon cœur crie plus de toi. Donc je suis prêt à mettre sur l'autel tout ce que tu me demandes Seigneur. Par la foi sachant que si je donne je reçois de retour mais pas seulement pour être gâté pour donner par la suite. C'est ça la dynamique du jeûne. Cette possibilité de dire comme Jean-Baptiste il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc que je sois possédée plus par son désir et moins par mes désirs. Vous voyez la différence? Que mon caractère reflète plus de sa nature et moins de la nature humaine que ma vie manifeste plus de sa puissance et moins des efforts charnels. Vous voyez? Tout cela est nécessaire dans cette transition et c'est pour cela cette semaine le Saint-Esprit nous donne des cibles bien précises, nous donne des directives bien précises. Maintenant on va regarder les obstacles à confronter dans cette période de préparation et puis on va clôturer avec le côté concret. Que sont les obstacles que vous allez confronter cette semaine? Qu'est-ce qui va vous empêcher d'entrer pleinement dans le jeûne de Daniel à partir du dimanche prochain? Trois choses. La première chose des excuses. Oh qu'est-ce que c'est facile de faire des excuses. Mais pour tout, pas seulement pour ne pas jeûner. Oh mais c'est plus fort que moi. Ça c'est une excuse? Oh tu sais parce que Catherine je travaille, j'ai un travail physique donc il faut que je mange de la viande. C'est une excuse. Il y a de la protéine dans d'autres choses que la viande. Oh ben si je pars au travail sans un café bien sucré, je ne tiendrai pas. Encore une excuse. On est roi des excuses. On est fort dans des excuses. Mais même les hommes de Dieu dans la Bible étaient forts en excuses. Le roi Saül c'est un exemple Dieu dit détruit tout le village d'Amalekite et il revient avec le butin. Il revient avec le roi des Amalekites. Mais Seigneur on s'était dit avec les autres qu'on pouvait faire une offrande. On pouvait faire un sacrifice de tout cet or et cet argent. Excuse! Ce n'était pas ce que Dieu a demandé. Il est temps d'arrêter les excuses. pour tout. Oh, je ne peux pas venir au culte. Toujours une excuse. Oh, mais j'ai du mal à arriver à l'heure. Parce que... qu'est-ce qu'on a inventé en français ce terme? Peine de réveil. Mensonge pur et dur! Peine de réveil! Non! Ça veut dire que tu as touché ton réveil et tu l'as éteint et tu l'es endormie. Non mais... Je n'avais jamais entendu ça avant d'arriver en France. Arrêtons les excuses. Numéro 2. Manque de vision. Vous n'êtes pas prêt à vous investir dans le jeûne de Daniel parce que vous n'avez pas reçu la vision de ce que ce jeûne va produire. Et trop souvent, je pense que c'est lié à des choses que nous avons mis devant nos yeux à la place de la vision de Dieu. De Corinthiens 4.18 dit nous regardons non point aux choses visibles mais aux choses invisibles. Dieu a tout un tableau à nous révéler de là où il veut nous amener. Il veut partager avec nous sa vision pour nos vies personnelles et pour la vie de l'Église. Il veut dévoiler son cœur. Il veut nous peindre ce tableau de comment lui il voit l'avenir. Mais le problème c'est que je suis devant mon écran au lieu d'être devant lui devant le trône. Vous comprenez? et je veux surtout encourager les parents à ce sujet. Il est temps de limiter le temps d'écran pour vos enfants. Ce n'est pas un baby-sitter. L'écran on a même vu sur la couverture du magazine le point les dangers pour enfants et adultes de rester collés aux écrans. C'est une des raisons pour lesquelles nous supprimons pendant le jeûne de Daniel les loisirs les divertissements. Ce sont des distractions. Ce sont des choses qui nous bloquent les vraies réalités célestes que Dieu veut nous confier mes amis. Donc on va dire non au temps d'écran et pour nous-mêmes et pour nos enfants pour réduire cette dépendance. Je dirais que c'est une dépendance presque comme de la drogue et ça va nous empêcher d'avoir la vision de Dieu. Donc manque de vision des excuses et troisième chose doute et incrédulité. Ça veut dire simplement que la révélation de la parole de Dieu n'est pas encore pénétrée dans le cœur et on n'a pas la foi de s'accrocher à la notion les principes du jeûne de Daniel. Le doute et l'incrédulité sont souvent les obstacles les plus dangereux les plus durs à surmonter mais Dieu fera son œuvre si seulement nous revenons à lui et nous le laissons agir frères et sœurs. C'est une semaine de préparation importante. Alors concrètement qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Je vais vous donner des devoirs et je m'attends à ce que vous notiez ces devoirs comme à l'école parce que c'est bien la rentrée, n'est-ce pas? Donc trois choses à faire cette semaine pour que ça ne reste pas seulement une bonne prédication ou un bon message. Non, il y a des choses concrètes à faire parce que Dieu se sert du jeûne de Daniel pour nous détacher de certaines choses et nous rattacher à lui. Il veut supprimer les choses inutiles. D'accord? Donc voici vos devoirs. Numéro un, cette semaine, supprimer progressivement déjà les choses que le Seigneur vous demande de mettre à l'hôtel. Produit l'étage. Si vous mangez deux yaourts par jour, prenez un seul toute semaine ou un demi-pot. Café, je vous dis, si vous êtes grand buveur de café et Dieu vous demande de jeûner du café, je vous avertis, préparez-vous. Mon premier jeûne en tant que jeûne chrétienne était catastrophique. On ne m'a pas expliqué la puissance du café et j'étais grand buveur de café. Alors on a commencé le jeûne de 24 heures à l'eau, 9 heures du matin, je commence à sentir une petite piqûre à la tête. 10 heures, ça se répand. Midi, tout le front. 15 heures, toute la graine en feu. Je n'arrivais même pas à me concentrer. Pourquoi? Parce que je n'avais pas supprimé le café petit à petit avant de le supprimer totalement et le corps a mal réagi. Donc déjà, qu'est-ce que ça te dit concernant la caféine? Donc, regardez vos habitudes, écoutez le Saint-Esprit en rentrant, pose-lui la question, que veux-tu que je supprime à partir du début du jeûne et comment veux, puis-je progressivement supprimer les choses? Pourquoi? Pour que ton corps ne fasse pas d'excuses de ne pas jeûner. Vous voyez? Oh, j'ai mal à la tête, je ne peux pas jeûner. C'est une excuse. Je mets ça dans la catégorie des excuses et il est temps de s'en débarrasser. Deuxième devoir, c'est la semaine de se débarrasser petit à petit des sources de tentation. Je vous donne un exemple. J'ouvre mon placard. Qu'est-ce que je vois en premier plan? Des boîtes de thon. Disons. D'accord? C'est un produit animal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vider mon placard. Je vais mettre les boîtes de thon au fond et je vais mettre devant les boîtes de thon boîtes d'haricots rouges, boîtes de pois chiches, boîtes de lentilles pour remplacer ce qui est interdit par les bonnes choses et déjà m'habituer à voir des choses autrement. C'est pratique, non? Et troisième, c'est le plus important. Cette semaine, votre devoir, c'est de concevoir pour vous et votre famille un programme pour inclure des moments de prière prolongés, des moments de louanges prolongés, de se tenir compte que les jeudis soir, pas ce jeudi, mais dans dix jours, nous nous trouvons ici pour prier ensemble et chercher la face de Dieu ensemble et adorer notre roi ensemble. Programmez cela, organisez-vous et visez des changements d'habitude parce que le jeûne aura comme fruit qui demeure un changement de style de vie. Levez-nous, s'il vous plaît. Je vais demander à l'équipe de louanges de prendre place. Nous allons laisser le Saint-Esprit sceller cette parole dans nos cœurs, travailler dans les profondeurs de notre âme, mettre son doigt sur le nécessaire. Et ce matin, je vous invite à vraiment tout soumettre comme nous avons chanté tout à l'heure. On va même reprendre ce même chant, mais en douceur, je pense. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire, prends tout, Seigneur. Prends mes habitudes, prends mes idées, prends mes excuses, j'en veux plus. Je fais appel à l'équipe de prière s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la préparation. Il y a deux appels que le Seigneur fait retentir dans cette salle à cet instant. La première, vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé aller cet été. Cet appel, c'est un appel à la repentance. Votre conscience vous indique que vous avez fait des choses ou touché des choses ou dit des choses ou écouté des choses. ou vu des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il est temps de s'en débarrasser. Il est temps de s'en repentir. Cette équipe de prière est à votre disposition si vous avez besoin de confesser à Dieu certaines choses. Sinon, ce que j'aimerais faire, mais Délique, si tu veux bien, supprimer ça. si vous n'êtes pas forcément désireux de demander la prière, j'ai supprimé la table pour faire de ce lieu un hôtel devant Dieu pour la repentance. Vous pouvez venir vous mettre à genoux si vous le souhaitez et tout laisser ici avant de reprendre votre place. Et le deuxième appel, simplement, si vous avez envie cette semaine d'entendre la voix du Père et vous voulez que quelqu'un prie avec vous pour cela, vous allez vous approcher, vous allez exprimer votre foi à la personne et dire, je crois que cette semaine, je vais entendre la voix du Père. Prie avec moi. et cette personne dans l'équipe de prière va s'associer à cette prière. C'est le moment d'agir. C'est le moment de s'approcher. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de s'exprimer devant la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à vous approcher pendant qu'on chante et on laisse tout devant son trône. On laisse tout devant sa croix d'approcher. Sous-titrage ST' 501